Vous avez évoqué et décrié Raymond Soubis ces trois actes avec ce sentiment, cette réalité d'injustice. Je vous pose directement la question, vous êtes un expert en matière sociale, est-ce qu'il y a un risque d'explosion, d'étincelle sociale ? Selon vous, les choses vont se tasser parce que finalement les gens finissent par accepter cette situation ? Oui, vous savez qu'en matière sociale, on ne sait jamais qu'après, si vraiment il y a eu des risques de conflits ou pas. Et on peut toujours difficilement anticiper les conflits avec certitude. Cela dit, il y a une série de facteurs très négatifs dans la situation actuelle. Alors je vais simplement en énumérer quelques-uns. D'abord l'incertitude dominante qui pèse sur tous les entrepreneurs, sur tous les citoyens, sur tous les politiques et qui est un facteur de déstabilisation, donc de mécontentement, donc d'irritation, donc potentiellement de conflits. Vous avez deuxièmement le choc d'emplois dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va y avoir au total sur l'année, entre les disparitions d'emplois, les plus 600 000 emplois qui ont disparu, il y a 300 000 emplois qui sont apparus, d'autres vont disparaître. Bref, des centaines de milliers d'emplois vont disparaître dans l'économie française. Traumatisme sur l'emploi pour les salariés, traumatisme énorme pour les commerces, et notamment les petits commerces qui voient au fond l'œuvre de leur vie pour les commerçants possiblement détruits. Donc il y a une addition de troubles potentiels énormes et de conflits. Si tous les commerçants se disent un peu comme des gilets jaunes puissants sans qu'ils ne savent plus quel est leur avenir, vous aurez des risques imaîtrisables. Si vous avez des centaines de milliers de salariés qui aujourd'hui ont un emploi et qui sentent et qui voient que cet emploi va leur échapper sans perspective réelle, si vous avez des centaines de milliers de jeunes qui s'apprêtent à arriver sur le marché du travail et qui ne savent plus ce qu'ils vont faire, à ce moment-là, la situation risque de devenir totalement et socialement imaîtrisable. – Raymond Soubin, êtes-vous pas un peu trop alarmiste en prophétisant, en tout cas en évoquant ces gilets jaunes puissants sans ? – Non, 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 je ne suis pas pessimiste. Je ne dis pas que c'est certain, je ne dis pas non plus que c'est le plus probable, mais simplement que c'est une opportunité. – Sous-titrage Société Radio-Canada